Je vous emmène maintenant au Danemark, à Copenhague, la capitale, une région du monde souvent citée, évidemment, pour sa qualité de vie, le fameux modèle scandinave. Eh bien, Jean-Sébastien Cloutier, vous venez d'y passer une semaine au Danemark, mais aussi en Suède, il faut dire, mais vous n'avez pas chômé. Vous nous rapportez une série de reportages et vous faites des comparaisons fort intéressantes. On va le voir au cours des semaines avec Montréal. Oui, voilà. Vous savez, vous l'avez dit, on cite souvent en exemple, en bon exemple, les pays scandinaves, et on a l'impression, quel que soit le domaine. Or, s'il y a un domaine, Patrice, qui est d'actualité ces années-ci à Montréal, c'est le domaine du transport. Donc, nous sommes allés passer quelques jours au Danemark et en Suède pour voir ce qui se passait là-bas, pas pour dénigrer Montréal, mais pour tirer des conclusions de leur expérience, pour voir ce qu'on pourrait peut-être rapporter ici. Alors, on est revenu avec cinq histoires. On commence ce soir avec Copenhague, capitale mondiale du vélo. Au cours des prochaines semaines, on vous parlera des navettes fluviales à Godborg, la deuxième plus grande ville de Suède. On vous parlera du péage urbain qui existe autour du centre-ville de Godborg depuis deux ans. On parlera de l'architecture moderne qui est souvent beaucoup plus spectaculaire qu'ici au Danemark. Et finalement, du nouveau métro de Copenhague et de son financement à l'heure où on a beaucoup de projets de transport en commun ici à Montréal. Donc, début ce soir, Copenhague, capitale mondiale du vélo. Montréal, on n'a pas à rougir, on n'est pas si mal, mais vous allez voir que dans la capitale du Danemark, on mérite ce titre. Voici donc une visite guidée cycliste des lieux. Au creux d'une baie au nord-est du centre-ville, la petite sirène de Copenhague reçoit chaque jour la visite de milliers de personnes. Elle est le symbole par excellence de la ville, mais d'année en année, un autre symbole a fait sa place ici. Moins touristique, certes, mais peut-être plus impressionnant encore, le vélo. Ici, c'est dans la culture, tout le monde a sa bicyclette. Que l'on soit jeune ou plus vieux, seul ou en famille, on l'utilise pour aller partout. 45 % des résidents de la région de Copenhague vont à l'école ou au travail en vélo. Un taux qui monte à 63 % chez les 600 000 résidents de la ville. Tous ces cyclistes profitent d'infrastructures parmi les meilleures de la planète. Christine Bordin habite ici depuis 20 ans. Accompagnée de sa petite Adèle, elle nous a fait une visite guidée du Copenhague cycliste. Christine a choisi la capitale du Danemark pour sa qualité de vie et le vélo en fait partie. C'est une ville agréable à vivre, qui n'est pas polluée. C'est une ville verte, où les gens sont beaucoup moins stressés, où il n'y a pas d'embouteillage. Première constatation, il y a des voies cyclables partout dans le Grand Copenhague. On y compte 1000 kilomètres de pistes séparées des routes et exclusives aux vélos, en plus de quelques centaines de kilomètres qui ont été tracés aux abords des rues. Elles semblent toutes dans un très bon état, sans nid de poule et bien signalisées. Parmi ces pistes, celle du Nord-Brogue, colonne vertébrale nord-sud de la ville cyclable. 42 000 vélos peuvent y passer chaque jour, compteur à l'appui. L'heure de pointe ici est impressionnante. C'est la rue la plus empruntée par les cyclistes de tout Copenhague et de toute l'Europe de l'Ouest d'ailleurs. Quelques découvertes intéressantes nous attendent ensuite. Voici par exemple un repose-pied, installé à côté d'une intersection où les voitures sont nombreuses. Copenhague en compte quelques-uns. Tu reposes ton pied quand le feu est rouge et ça a comme conséquence le fait que moins de cyclistes grillent le feu rouge. Parce que tu as beaucoup plus envie de t'arrêter et de faire une petite pause. Quelques kilomètres plus loin, ce nouveau pont Courbet, inauguré en 2014, pour relier le centre-ville à un tout nouveau quartier du sud de Copenhague. Déjà considéré comme une icône de la ville, on l'a baptisé de Snake, le serpent, en raison de sa forme courbée et élégante qui passe par-dessus la mer. Et ça, ça nous a vraiment facilité la vie. C'est un pont aérien qui n'est que cyclable. Le Snake est une des fiertés du vice-maire de Copenhague, responsable des dossiers transports à la ville. « Depuis dix ans, nous dépensons en moyenne 15 millions de dollars canadiens par année pour nos infrastructures cyclistes », dit Morten Cabell. Et il ajoute qu'ici, quand on planifie les déplacements urbains, on pense évidemment aux transports écologiques. Personnage important du vélo à Copenhague, Michael Colville-Anderson est le patron de Copenhagen Eyes Design, une entreprise conseil pour les villes qui souhaitent développer leur réseau cycliste. Chaque deux ans, lui et ses collègues publient l'index Copenhagen Eyes, des meilleures villes-vélos de la planète. En 2015, Copenhague s'est classée première. Ici, tous les élus, même ceux plus à droite, disent oui aux dépenses pour la bicyclette. La raison est simple. Regardez toutes les études qu'on a ici sur les avantages du vélo, dit-il. À court terme, on économise des coûts en santé ou parce qu'il y a moins de retard au travail. Un nouveau kilomètre de voie réservée serait remboursé à la société en cinq ans. On poursuit la visite avec Christine, direction le métro, dont chaque station a d'ailleurs son ascenseur. Juste au-dessus des rames, voici une cave à vélo. Les Copenhaguas y déposent souvent les leurs parce que les vélos sont interdits dans le métro à l'heure de pointe. Par exemple, mon mari est freelance, il a trois principaux employeurs. Donc, il a un vélo pour aller de la maison à la station de métro, ensuite il le laisse à la cave à vélo, il reprend le métro et il prend son deuxième vélo. Le transport en commun est adapté aux cyclistes. Dans les trains de banlieue, plusieurs sièges, une fois relevés, dévoilent des supports à vélo. De retour à l'extérieur, un coup d'œil sur cet immense stationnement, assez grand pour accueillir des milliers de bicyclettes. Les stationnements de voitures, par contre, sont difficiles à trouver. D'ailleurs, au Danemark, l'achat d'une voiture est taxé à 180 %. On dit qu'à Copenhague, seulement 22 % des ménages possèdent une voiture et que seulement 10 % des Copenhaguas en utilisent une chaque jour. La cohabitation vélo-auto se fait bien. Il n'y aurait en moyenne chaque année qu'un seul accident mortel impliquant un cycliste. On est quand même au nord ici. Qu'est-ce qu'il y a en est l'hiver avec le vélo? Il y a peu de changements en fait. On fait du vélo jusqu'à moins 5, moins 10. On s'habille, on s'en mitoufle. L'hiver a beau être moins rude qu'à Montréal, 3 Copenhaguas sur 4 roulent à vélo 12 mois par année. Ici, les pistes cyclables sont salées et déneigées avant les routes. C'est une question de priorité, dit Michael Colville-Anderson. Pour que quelqu'un choisisse le vélo, donnez-lui des infrastructures fiables. Tellement de choses à montrer à Copenhague, Adèle a fini par s'endormir. Le temps de passer devant quelques-uns des 600 magasins de vélos de la ville et nous avons dit au revoir à Christine. Puis, au détour d'une autre piste cyclable, cette nouvelle découverte. Une série de lumières vertes qui s'allument pour indiquer aux cyclistes qu'ils ont la bonne vitesse pour se synchroniser avec le feu vert. Dire que Copenhague trouve qu'elle en a encore beaucoup à faire pour ces cyclistes. Synchroniser les cyclistes avec les feux verts, on est à des années-lumières. On ne fait pas ça que les voitures ici à Montréal. Bon, comment on peut comparer les deux villes? Parce que c'est deux planètes, disons-le. Oui, on a quand même sorti quelques statistiques intéressantes. Des chiffres qu'on va mettre en perspective d'abord. Vous allez voir un tableau. Copenhague est une ville beaucoup plus petite que Montréal, tant en termes de superficie qu'en termes de population. 570 000 habitants environ à Copenhague, à peu près trois fois plus à Montréal, 1,745 million. Cela étant dit, les pistes cyclables, on le voyait dans le reportage, dans le Grand Copenhague, il y a à peu près 1200 km de pistes cyclables, dont 1000 km de pistes réservées aux vélos. À Montréal, bien, c'est quand même pas si mal, 650 km, la piste la plus utilisée à Copenhague. On le disait, 42 000 vélos, ils circulent chaque jour. Ici à Montréal, c'est la piste sur Brébeuf, où je me trouve ce soir un peu plus derrière moi, jusqu'à 8 500 vélos par jour, maximum. Les déplacements quotidiens, c'est là que ça fait mal pour Montréal. On le disait, 63 % des Copenaguais se déplacent en vélo pour aller travailler ou aller à l'école. À Montréal, 3,2 % seulement. Cela dit, dans certains quartiers centraux comme le plateau Montréal, c'est beaucoup plus. Sur le plateau, plus de 10 %. Ce sont de vieux chiffres. On s'attend à ce que les prochains chiffres soient plus élevés. Et finalement, les investissements à Copenhague. Oups, un vélo devant moi. À Copenhague, 15 millions par année en infrastructures cyclistes depuis 10 ans. À Montréal, depuis 2009, c'est à peu près 10 millions par année. On l'a vu dans votre reportage, Jean-Sébastien, le pape, le gourou du vélo et son organisme qui a placé Copenhague en première position a fait baisser, a rétrogradé Montréal. Pourquoi? Montréal était huitième en 2011 dans le Copenhague Index. En 2013, 14e et là, 20e, même que Minneapolis en Amérique du Nord est passée en 18e. Écoutez, Mickaël Colville-Anderson est canado danois. En fait, il a grandi en Alberta. Il connaît bien Montréal. Il est venu souvent. Il connaît bien Luc Ferrandez également. Il dit que oui, Montréal a toujours bien fait, a été pionnière, sauf qu'on avance trop tranquillement et qu'il y a d'autres villes qui nous ont dépassés. Je vous laisse l'écouter. Montréal a été slow et steady, building up a nice little baseline, you know, planting some seeds, creating a garden, but now other cities are just showing what is possible much quicker. I think that's really why Montréal has fallen. Lack of political will from City Hall. The plateau is doing amazing things that the rest of the world is looking at, inspired by. But citywide, there's a lack of political will. You know, there's goals set for infrastructure in Montréal and they're not being reached. Vous aurez pu lui parler d'autres problèmes du plateau, mais ça, c'est une autre histoire. Vous avez rencontré la présidente de Vélo-Québec, Suzanne Larrault. Pour savoir ce qu'elle pense de tout ça. Oui, elle connaît bien Copenhague. Elle n'est pas d'accord avec M. Colville-Anderson qui dit qu'il y a un manque de volonté politique. Elle dit que M. Coderre et Salem en font beaucoup, mais que le problème à Montréal, c'est dans la machine. C'est trop long. On avait promis 50 km de pistes cyclables cette année. Il y en aura 30-35. Elle dit que le problème est dans la machine. Cela dit, effectivement, Montréal pourrait à court terme s'inspirer de bonnes idées à Copenhague. Voici deux solutions selon elle. La première chose qui me vient en tête, c'est autoroutes pour cyclistes. Autoroutes pour cyclistes, dans le fond, c'est prendre des gens qui sont en banlieue, qui se déplacent vers le centre et qui ont, dans le fond, envie de se déplacer plus rapidement que d'arrêter à chaque intersection. Donc, on construit des pistes où les gens roulent à une vitesse de 20 km heure, une moyenne, puis il n'y a à peu près pas de lumière. Ou quand il y a des lumières, c'est qu'elles tombent toujours ouvertes si vous roulez à 20 km heure. Après ça, des installations spécifiques pour les cyclistes. On a vu ce pont-là, le Snake, qui est extraordinaire, que j'ai vu en photo uniquement. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas, nous, des installations très design, très particulières, dédiées aux cyclistes? On en a très peu à Montréal. Et ça, c'est quelque chose qui frappe l'œil. Alors, voilà, en terminant, vous avez sûrement vu dans le reportage qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient des casques de vélo à Copenhague. Ce n'est pas obligatoire là-bas, ça l'est en Suède. Cela dit, très peu d'accidents, la discipline des Danois et la qualité des infrastructures cyclistes, l'explique entre autres. Il faut dire quand même, Jean-Sébastien, qu'il n'y a pas de côte. Il y a beaucoup moins de côte à Copenhague par rapport à Montréal. Bon, moins de neige, c'est une évidence. Et c'est un choix de société. Vous avez dit dans votre reportage, 180 % de taxes quand on achète une voiture. Est-ce que les Québécois, les Montréalais, accepteraient ça? Oui. Ça veut dire qu'une voiture de 20 000, vous la payeriez environ 56 000. Voilà. Jean-Sébastien, fort intéressant. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.